salut à tous c'est parti on se retrouve du coup pour la première journée du calendrier de l'avant donc c'est parti on a le bloc histoire j'ai viré le bloc des règles et des indices pour l'instant on a ça qu'on a laissé de côté et on va dire du coup la case du 1er décembre on nous dit de la découpe de la prendre avant de la lire c'est que ça se pose ce qu'il y a derrière donc on va la laisser donc vous traversez la place du village approché lentement de la maison éclairée bien que la porte soit ouverte vous jetez un oeil prudent par la fenêtre avant de vous décider à y entrer l'endroit semble abandonné vous toquez malgré tout contre le cadre de la porte et attendait quelques instants comme personne ne répond vous pénétrer dans la demeure un sentiment étonnamment familier vous envahit alors vous avez l'impression de connaître cet endroit et son intérieur miteux tout est recouvert d'une épaisse couche de poussière et vous remarquez de nombreuses toiles d'araignée dans les coins de la pièce personne a dû mettre les pieds dans cette cabane depuis des années étranges le père noël a pourtant dit qu'il avait fouillé chaque maison de ce village non autre fait troublant de l'extérieur la maison semblait éclairée mais une fois l'intérieur il fait plutôt sombre et vous n'apercevez aucune source de lumière vraiment étrange enfin votre mission n'est pas de démêler ces bizarreries il doit bien y avoir un indice quelque part pour vous mettre sur la piste du voleur vous regardez autour de vous aucune trace du livre d'or en revanche il ya un sacré désordre dans la pièce des tas d'objets de toutes sortes éparpillés un peu partout le sourire aux lèvres vous pensez à votre grand mère qui disait souvent quand tu veux retrouver quelque chose la meilleure chose à faire c'est de ranger son adage vous a souvent été utile vous décidez donc de mettre un peu d'ordre et en profiter pour fouiller méticuleusement c'est ainsi que vous tombez sur deux petites feuilles qui traînaient sur la table et du coup on dit d'ouvrir la case numéro 1 et on y trouvera dedans les cartes énigmes à 1 et à 2 indique ainsi que 10 petits objets des petits objets qu'il faut garder qui serviront maintenant ou pour plus tard donc on va retirer ça comme ça pour pas se promener derrière on n'a rien donc pour apprendre des notes si on veut et on ouvre la case numéro 1 si on arrive à tout sortir et des trucs à découper et on voit dans la case du coup plein d'objets avec des numéros donc on a une tête de serre avec un 2 la porte le lisse avec un 9 un verre dans une pomme avec un 5 par terre on a un bouton avec un zéro un journal avec le numéro 4 alors là sur le côté un tableau d'une sorcière avec le numéro 3 une statue de cheval avec le numéro 7 à domino sans numéro et de l'autre côté au plafond il n'y a rien et de l'autre côté voilà on a encore un petit tableau avec un coq en numéro 1 et 1 en phase en numéro 6 et j'imagine que du coup on va retrouver les différences puisque les objets qu'on a eu là c'est ça avec des couleurs derrière je ne sais pas si c'est un intérêt mais on va les découper du coup et je pense que les cartes indice vont nous donner par rapport aux couleurs derrière ce qu'on est censé utiliser et du coup les cartes indice nous disent voilà cinq longues années que personne n'est venu voilà que s'impose avec de cinq longues années qui si personne n'est venu dans le temps suspendu la poussière s'est déposé trois objets il vous faut jeter car il ne devrait pas être ici à la poubelle du village jeter les enlèver en vous servant du tonneau vieilli donc le tonneau qui est ici sur l'image que c'est ça trouvez-le puis attention ménagez le dans trouver le puis ouvrez le mais attention ménagez le n'ouvrez surtout pas sa porte il ne s'agit pas on n'agit pas de la sorte donc en fait il va falloir ouvrir la petite langue et je pense tu vas nous donner un indice il n'y a rien à couper ni à plier il faut seulement faire glisser seul ce qui passe par l'ouverture est considéré comme une ordure alors qu'attendez vous dans ce trou jeter trois objets quand vous aurez accompli ce dessin glisser classer les chiffres selon ce refrain grand petit puis moyen donc en fait on essaie de jeter dans le petit trou comme ça là du coup qu'on retrouvera plus tard là dedans on essaie de mettre quatre trucs trois trucs moi j'imagine que la pomme doit passer donc la pomme passe ce que j'espère que c'est ça parce que perdu les objets les plantes elles doivent passer non ça passe pas le coq qui passe ça c'est sûr et est 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 ce que ça ça passe non la petite sorcière non le petit journal le cheval le domino c'est sûr que ça passe pas oh le lit je pense pas non plus hu oui 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 Et la sorcière est rentrée aussi Donc voilà, on a acheté la sorcière On a acheté quoi ? Je ne sais plus On a acheté la sorcière, la pomme Et le coq Donc le coq c'était 1 La pomme c'était 5 Et la sorcière c'était 3 Et donc on nous dit que c'était Dans l'ordre c'était le grand Donc le 3 Dans le 5 La pomme Le petit c'était le A Le coq Et le 3 au milieu Du coup on retourne On nous dit du coup de faire Une fois à gauche Une deuxième fois à gauche Une fois en bas Et On a rond, losange, étoile On a rond, losange, étoile Donc on est sur la bonne case Du coup ici c'est le 2 Qu'on devra chercher Pour demain Et voilà pour la résolution De cette première énigme Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker, commenter, partager Et vous abonner C'était Barth Et je vous dis à demain Au revoir Sous-titrage ST' 501